Hello les Rossignols, bienvenue dans ma troisième vidéo réponse dans le cadre de mon défi vidéo sur la voix. Et aujourd'hui je réponds à plusieurs questions de Cécile qui m'a envoyé un assez long message avec plein d'informations sur son parcours vocal. Et donc elle se pose des questions concernant son placement vocal, l'ouverture aussi de la bouche lorsque l'on chante, le timbre et également la projection de la voix. Donc on va commencer déjà par l'ouverture de la bouche lorsque l'on chante. Donc ça c'est vraiment une problématique assez intéressante et en fait les professeurs de chant ont souvent plusieurs réponses là-dessus qui peuvent complètement se contredire. Moi j'ai formé ma voix avec plusieurs professeurs et ils n'avaient pas tous le même discours concernant l'ouverture de la bouche. Donc j'ai eu des professeurs qui me faisaient presque fermer la bouche et qui provoquaient en fait juste l'espace à l'intérieur pour chanter. Parce qu'effectivement la cavité de résonance de notre voix va se situer à l'intérieur de la bouche. Donc en fait pour créer de l'espace pour que la voix résonne et qu'elle soit libre et pleine et riche en son, on a besoin de surélever le voile du palais et d'ouvrir la gorge. Après c'est une chose que l'on peut faire sans forcément ouvrir beaucoup la bouche à l'avant. On peut très bien lorsque vous baillez par exemple et que vous ne voulez pas que ça se voit, en fait vous arrivez complètement à ouvrir l'intérieur de votre gorge sans pour autant ouvrir la bouche. Vous pouvez ouvrir l'intérieur en fermant les lèvres devant. Alors moi je mets un petit bémol par rapport à cette technique là, tout simplement parce qu'en fait lorsque l'on chante ça doit être très souple et on ne doit pas mettre de tension dans la mâchoire, surtout la mâchoire inférieure. Et on a très souvent tendance à le faire et à se mettre plein de tension, voire même à soutenir avec sa mâchoire, avec ses pauvres petites cordes vocales. Et donc le fait de détendre la bouche et d'accepter qu'elle s'ouvre en fait, sans la contraindre, et bien ça va permettre au son d'être détendu lui aussi. Donc le conseil que je donnerai concernant l'ouverture de la bouche, c'est d'être attentif effectivement à l'espace à l'intérieur tout d'abord. Donc tout d'abord ouvrir l'intérieur de la bouche, donc tout l'espace de l'arrière-gorge, et après ensuite ne pas bloquer la mâchoire, juste laisser faire. Donc il n'y a pas forcément d'ouverture idéale, c'est juste vraiment un ressenti, on ne doit juste pas contraindre cette ouverture. Donc d'abord être à l'écoute de cette ouverture à l'intérieur qu'il faut absolument créer, donc il ne faut surtout pas fermer l'intérieur. De la bouche, parce qu'effectivement c'est notre caisse de résonance, donc si on ferme l'intérieur, et bien le son ne résonne pas, tout simplement. Alors évidemment ce qu'il faut éviter lorsque l'on ouvre à l'intérieur tout l'espace buccal, et que du coup on est un petit peu dans une position de baillement lorsque l'on chante, et surtout dans le lyrique, ça on est obligé d'utiliser l'ouverture du voile du palais et son surélèvement, ce qu'il faut éviter à tout prix c'est d'engorger le son, et donc de placer la voix à l'arrière, donc il faut dissocier deux gestes. Le placement vocal de la voix doit être dans le masque, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, et dans plusieurs articles de mon blog. Et donc en fait, il faut vraiment placer la voix dans tous les espaces des sinus, et aussi dans toutes les résonances de la tête. Attention, cependant il faut également ouvrir l'arrière, mais il ne faut pas lorsque l'on ouvre l'arrière de la gorge, que le son retombe à l'arrière. Donc voilà, c'est un peu le dilemme des chanteurs, on a toujours à jongler entre des données qui se contredisent, et à la fois on trouve notre équilibre de choses contraires. Donc voilà, parfois les professeurs de chant ou les jurys de concours ne sont pas tendres concernant le placement vocal, surtout dans le milieu lyrique, souvent on critique les voix qui sont engorgées et qui sont effectivement grossies, entre guillemets. Le danger de ça, c'est que du coup, on n'ose même plus ouvrir l'arrière-gorge. Et attention, si on ne le fait pas, c'est tout aussi mauvais, parce qu'on coince la gorge, et puis le son du coup devient étriqué, petit, il n'a pas toute son ampleur, il n'a pas toute sa souplesse. Donc attention à ça, on ne se fait pas voir, et en fait c'est les deux. Il faut le placement vocal à l'avant et l'ouverture de la gorge. Donc voilà, attention à ne pas céder aux critiques et à se faire avoir par ça. Alors ce que je vous propose pour justement trouver ce placement vocal juste, c'est ce que j'avais proposé déjà dans d'autres vidéos que j'ai faites, c'est le mohito. Donc le mohito, c'est un son que l'on va faire uniquement avec les cavités des sinus. Donc moi, je l'ai énormément utilisé, surtout pour replacer ma voix, parce que j'ai eu aussi des soucis de placement vocal, surtout quand j'ai commencé avec de mauvais professeurs qui m'ont mal conseillé. Du coup, j'avais engorgé mon son. Je faisais la grosse mezzo, donc j'ouvrais très fort mon espace de l'arrière-gorge pour faire un gros son. Mais bon, je m'entendais très fort à l'intérieur, mais finalement le son ne voyageait pas. Et j'ai dû réapprendre à placer ma voix. Enfin, j'ai dû complètement apprendre, puisqu'on n'avait même pas parlé. Et donc le mohito m'a été d'une aide précieuse, parce qu'en fait ça m'a donné un repère dans la sensation du placement vocal. Et en plus, du coup, à force de le pratiquer, ça s'est installé de manière automatique. Donc je recommande fortement de pratiquer le mohito. Donc c'est pas évident, surtout si on a eu l'habitude de placer la voix à l'arrière. C'est pas tout le monde qui trouve son mohito du premier coup. L'idée c'est vraiment de penser à des voyelles et des consonnes plutôt sur un N, sur un ing anglais, pour vraiment placer le son dans les sinus et ressentir cette vibration dans tout le caveum des sinus. Après ça, le son complet, donc le son qu'on va faire « normal », on va essayer de le placer avec cette référence du mohito, c'est-à-dire d'avoir un petit peu de mohito dans le son complet. Ce qui fait que ça va permettre à notre voix d'être accrochée, comme on dit, et du coup d'être au bon endroit, d'être placée au bon endroit, et d'être timbrée, et de passer vraiment loin dans une salle. Ça contribue également à la projection du son. Donc le mohito, c'est vraiment votre allié pour trouver ce cher placement vocal. Et donc je vous propose cette vocalise, donc ça peut être vraiment une vocalise sur... Enfin, ça peut être n'importe quelle vocalise, mais faite en mohito. Donc moi j'en fais des très simples pour chauffer ma voix. Souvent je commence par le mohito, justement pour bien rafraîchir mes sensations de placement vocal. Et puis des fois j'ai la voix un petit peu qui est dans les chaussettes, donc du coup le fait de pratiquer un peu le mohito, ça permet de redonner à la voix sa brillance, et de retrouver un petit peu ce placement et cette légèreté. Voilà. Donc du coup je vous montre. Donc on place dans les sinus, on lâche bien la mâchoire, on essaie d'ouvrir à l'intérieur, justement comme ça on place déjà l'ouverture, et on pense à une voyelle, enfin à une syllabe sur ON, ING, EN, ça peut être ce que vous voulez. Moi j'aime bien ON, donc je fais sur ON parce que ça permet d'étendre aussi la mâchoire et de placer les lèvres à l'avant, ce qui permet de conduire le son. Donc c'est parti. Donc là-dessus. et ensuite donc demi-ton en demi-ton on monte la vocalise jusqu'à l'extrême aigu comme ça en plus on sent la place de l'extrême aigu et aussi dans l'extrême grave donc ça c'est vraiment très safe pour la voix on ne peut pas se faire mal avec un mojito justement parce qu'on a la juste pression dans le corps et le juste placement donc n'hésitez pas à le faire vraiment sur toute la tessiture et dans l'extrême des notes alors concernant l'ouverture de la bouche si vous avez encore des doutes sur le fait d'ouvrir la bouche pour chanter regardez un petit peu au niveau des chanteurs actuels comment ils ouvrent leur bouche c'est très important d'observer aussi sur les autres chanteurs de voir un petit peu ce qu'ils font pour produire leur son donc évidemment regardez les chanteurs que vous aimez bien et regardez aussi les chanteurs qui vous plaisent moins pour voir un petit peu comment ils procèdent au niveau de l'ouverture de la bouche pour faire leur son donc voilà en lyrique la plupart du temps vous verrez des chanteurs qui vous défourent assez impressionnant regardez Anna Netrebko tous ces grands chanteurs enfin il y en a plein que ce soit des hommes ou des femmes de toute manière voilà il faut passer la rampe voilà si on ferme la bouche c'est compliqué après il y a quelques chanteurs qui arrivent mais bon ils ne sont pas nombreux et puis il faut voir aussi avec votre morphologie si ça vous aide et voilà testez sur vous essayez aussi par imitation de regarder un petit peu les chanteurs et de voir comment ils procèdent chose importante aussi attention on peut ouvrir la bouche à l'avant et ne pas ouvrir à l'intérieur donc ça attention c'est important d'ouvrir l'intérieur d'abord et ensuite l'extérieur c'est à dire la mâchoire laissez venir l'abaissement de la mâchoire en conséquence par rapport à votre ouverture intérieure donc si j'avais un conseil à vous donner concernant effectivement ce phénomène de grossissement de la voix c'est de ne pas vouloir ressembler à une tessiture c'est juste d'être à l'écoute de sa propre voix qui est sa propre tessiture en soi de ne pas vouloir ressembler à la voix de quelqu'un d'autre et surtout de rester à l'écoute de chercher ses propres ouvertures son propre placement vocal en essayant d'être assez hermétique à ce que l'on dit à l'extérieur de votre voix parce que de toute manière vous êtes en cours de formation donc on ne peut pas faire une photo de l'instant T et en tirer des conclusions définitives donc ça il faut laisser le travail vocal se faire et puis après seulement on peut un peu plus classer la voix un peu plus savoir de quoi elle retourne avec votre voix donc votre nature de voix puisque de toute manière vous avez découvert à ce moment là plusieurs facettes de votre voix donc voilà donc là c'est possible mais surtout n'essayez pas de rentrer dans les cadres dans les convenances et voilà soyez vous-même c'est hyper important voilà Cécile j'espère que j'ai répondu à vos questionnements du mieux que je le pouvais de manière concise et claire et donc voilà je vous souhaite bon courage pour le travail de ce placement vocal pour la recherche de la juste ouverture de la bouche et la juste ouverture buccale interne donc ça c'est vraiment être à l'écoute tout un travail d'écoute de soi-même aussi de faire avec son propre corps ses propres ouvertures sa propre résonance de pas trop s'écouter des fois parce qu'on s'entend pas forcément pareil de l'intérieur que d'autres personnes qui nous écouteraient de l'extérieur attention à ne pas écouter trop les critiques et puis et puis surtout voilà on est en recherche on travaille et la voix évolue constamment donc pas de soucis avec ça à très bientôt et je vous recommande fortement de suivre ma chaîne YouTube et puis de vous abonner à mon blog comme ça vous recevrez les dernières nouveautés et les dernières réponses vidéo à vos questionnements à très bientôt sur l'Entredu Chanteur sur l'Entredu Chanteur